Le 13 octobre 2020, les deux journalistes Philippine Kaufmann et Nolwenn Brault ont publié les résultats d'une longue enquête sur près de 100 000 stérilés posés entre 2014 et 2019. Sur ces 100 000 stérilés, un certain nombre se sont cassés dans les corps des femmes sans qu'elles ne s'en rendent compte, si bien qu'elles ont dû subir des avortements. Le souci est le suivant. Lors des retraits des stérilés, les gynécologues n'ont pas toujours prévenu les femmes que ceci était brisé dans leur corps, si bien que certaines ont été exposées à des risques de grossesse non désirée et n'ont pas été au courant que cela a eu lieu. Ce n'est pas la première fois qu'un scandale sanitaire arrive. On ne lit pas forcément les notices. On fait confiance aux médecins qui vous la prescrivent. Maintenant, s'il faut mettre la parole en doute des médecins qui vous prescrivent un médicament, je pense qu'ils ont fait 7 ans d'études, voire plus. En 25 ans, 129 cas de thrombose en relation avec Diane 35 ont été recensés par l'Agence française du médicament, dont 4 mortels. En 2013 déjà, c'était la pilule Diane 35 qui était au centre de tous les sujets. Ce médicament, originellement contre l'acné, avait vu son usage détourné. Il avait été lancé sur les marchés en 1997 par Bayer et avait été au fur et à mesure prescrit comme un moyen de contraception. Cependant, en 2013, on s'est rendu compte que déjà 4 femmes étaient décédées des suites de la prise de ce médicament. Le scandale avait réellement éclaté lorsqu'une dizaine de femmes avaient affirmé avoir subi des AVC suite à la prise de pilules 2, 3ème et 4ème génération. Concernant l'ensemble de ces produits, dont certains ont aujourd'hui été décommercialisés, une étude danoise avait affirmé que les femmes qui les consommaient étaient beaucoup plus sujettes à des thromboses que les autres. La contraception hormonale est de plus en plus pointée du doigt à propos des effets qu'elle produit sur le corps de la femme. Entre l'AVC, la baisse de libido, la prise de poids ou encore la dépression, le désamour des Françaises est à juste titre de plus en plus grand à son égard. Ainsi, en 2010, c'était 46% des Françaises qui l'utilisaient, contre 36,5% en 2016. Face à cela, c'est le stérilé en cuivre qui s'est de plus en plus imposé comme alternative. Mais à quel prix ? Face au mythe qui voulait au départ que les femmes n'ayant pas eu d'enfant ne pouvaient pas le porter au risque de devenir stérile, il s'est imposé comme l'alternative libératrice par rapport à la contraception hormonale. De plus en plus de femmes assument de parler des douleurs liées à la contraception ou aux règles. Initialement, cette tendance a systématiquement tendance à être relayée au second plan ou invisibilisée, notamment par les hommes. En 2019, c'était trois militantes féministes qui publiaient une pétition intitulée « Marre de souffrir pour notre contraception ». Celle-ci a aujourd'hui été signée près de 30 000 fois. Et elle pointe justement des choses très justes concernant la contraception féminine. Si la contraception est à la fois un outil de libération, elle ne doit pas pour autant mettre notre santé en danger. Au-delà des implications évidentes que peut avoir la contraception sur la santé, c'est également le rapport du corps féminin avec l'institution médicale qui est en jeu. Manque de soins, manque de vigilance et manque d'écoute, notamment parce que le personnel médical manque lui-même de temps pour administrer les soins et pouvoir bien suivre les patients, c'est tout cela qui se joue derrière le souci de la contraception féminine. Il est parfois difficile de faire part de ces douleurs dans le cadre professionnel. En effet, tout ce qui tend à la douleur du corps féminin, des règles, à l'endométriose, demeurent des sujets tabous dans de nombreuses sphères. Cependant, le corps de la femme ne devrait pas être un territoire de douleur. Non, notre douleur ne devrait pas être minimisée ou évacuée sous couvert qu'elle met mal à l'aise. Et faire part d'un certain tas de désagréments de douleurs au moment des règles ou même de ces syndromes prémenstruels ne devrait pas être évacuée, cela ne fait pas de nous des fragiles, ce qui relève d'une conception très genrée de la femme. Les solutions sont pourtant simples. Par exemple, développer l'information et la recherche, notamment dans une optique pluridisciplinaire, pour intégrer à la question de la médicalisation du corps de la femme, la question de la douleur. Cela permettra de lever justement ce voile de la honte qui auréole les sujets des douleurs actuellement. C'est en donnant aussi plus d'informations sur les différents types de contraception, leurs effets secondaires possibles, qu'on pourra enfin lever ce voile de la honte et parler publiquement de la douleur et des soucis engendrés par certains moyens de contraception. C'est également en abordant publiquement ces sujets que nous pourrons penser des sorties et d'autres hypothèses, d'autres alternatives, pour qu'enfin la contraception ne soit plus une douleur. Et le dernier élément dans tout ce sujet, c'est par exemple celui de réelles maladies, par exemple l'endométriose. C'est en les nommant justement qu'on pourra les administrer comme des maladies, les traiter et penser des adaptations pour les femmes. Ensuite, la charge mentale de la contraception est quelque chose qui repose presque exclusivement sur la femme aujourd'hui. En dehors du préservatif qui est supporté également par l'homme, est-il normal que lorsqu'une femme par exemple ne trouve pas de dosage de pilules qui lui conviennent, elle se retrouve à errer au milieu de solutions qui ne lui conviennent pas forcément et que jamais la question se pose de savoir ce que l'homme pourrait faire ? Et enfin, combien de scandales sanitaires devrons-nous encore attendre avant que change la situation ? Vous pourrez retrouver les travaux des journalistes évoqués en description de la vidéo et si vous l'avez trouvée intéressante, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501